Les esprits qui se manifestent en séance spirite sont les hommes et les femmes d'autrefois qui ont conservé leur psychologie, leurs idées, leurs interrogations, leurs espérances, leurs joies et leurs peines. Pour avoir vécu sur notre planète, ils nous côtoient sans cesse et sont proches de nos conditions de vie, de nos problèmes existentiels et ils sont soucieux de nos malheurs et de l'avenir de la Terre. Ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir aider les hommes afin de participer à la métamorphose, à l'ère nouvelle qui commence. Mais en cela, ils ont aussi besoin des hommes pour que leur pensée pénètre avec plus de force sur la planète bleue. Ils ont besoin de tous ceux qui croient en eux, en leur survie, en leur travail, en leur désir de transformer ce globe vers plus d'humanité et plus d'amour. Et comme vient le souligner Allan Kardec en avril 2020, l'histoire nous rappelle combien cette transformation, cette évolution est longue, lente et difficile. Une histoire où se mêlent et se heurtent les guerres, les maladies, les famines, les injustices et les virus. Il n'est jamais de changement subi, immédiat. Il est d'hier à aujourd'hui l'élaboration lente et progressive d'un nouveau monde, appréhendé différemment par des consciences en évolution, qui ont soif de justice, de partage et de paix pour tous. Et si l'homme est ému par ce désir de justice, alors la nature ne lui refusera jamais son concours. Seulement voilà, il l'agresse de multiples façons depuis bien trop longtemps, dans son besoin de domination. Or, la nature ne se domine pas, car la terre n'est pas la propriété des hommes, mais un précieux trésor dont ils sont les dépositaires et dont ils devraient en être les gardiens vigilants. Cela fait plus de quarante années que les esprits, dans leur message, tirent la sonnette d'alarme pour que l'homme prenne soin de la nature. Car l'équilibre d'une planète dépend aussi des relations entre les esprits qu'il incarne et le milieu environnant. Alors, ces esprits se mobilisent, ils se rassemblent et se manifestent en science pour nous demander notre aide, notre force pensée, afin de retrouver cet équilibre, retrouver l'harmonie qui lie les hommes à la nature, à tous les règnes, qu'ils soient minérales, végétales ou animales. Pour certains, ils ont été navigateurs, biologistes, chimistes ou philosophes, naturalistes ou vulcanologues, et ils nous rappellent la diversité et la richesse de cette nature qu'ils ont tant aimée, reflet d'une création amoureuse dans laquelle l'homme doit s'inscrire dans un respect profond. Il s'engage pour sa protection afin de restaurer le lien ancestral de l'homme et de son milieu, car la nature, c'est aussi la nourriture de l'homme. Nous pouvons leur apporter nos forces pensées pour sauver les espèces animales en voie de disparition. Nous sommes aujourd'hui dans la sixième grande extinction de masse des animaux. Pour les sauver de la pollution, qu'elle soit visuelle ou sonore, mais aussi pour sauver les espèces végétales en voie de disparition. Pour rééquilibrer les écosystèmes et éviter d'autres maladies et d'autres virus. Tout est encore possible à celui qui veut, à celui qui sait aimer, ne cesse de nous répéter les esprits protecteurs. L'homme ne pourrait que s'en trouver mieux, évitant ainsi un déséquilibre climatique entraînant son lot de tempêtes, de cyclones ou de tremblements de terre. Certains d'entre nous ont été invités à effectuer ses prières et ses pensées. Mais vous pouvez nous aider à protéger la nature, à protéger l'harmonie vitale de notre planète en pensant à ses esprits protecteurs, qu'ils s'appellent Buffon, Darwin, Jacques Cartier ou Jean-Jacques Rousseau, Pierre Curie ou François d'Assise. Ce dernier nous interpelle sur la force de notre pensée. Elle traverse toutes les formes vitales, nous dit-il, et elle doit savoir trouver sa conjugaison harmonieuse à l'intérieur de ces mêmes formes qui n'ont qu'une seule raison d'être, vivre ensemble au nom de la loi d'amour. Vous pouvez donc sauver les plantes, insiste-t-il, vous pouvez donc sauver les arbres et leurs forêts, vous pouvez donc sauver les continents en détresse, quelles que soient les attaques contemporaines, modernes, techniques ou industrielles qu'ils peuvent subir. Vous pouvez, par la seule force de votre pensée, imprégner de la certitude que je vous donne et que vous devez adopter, modifier très certainement la nature exacte et juste de votre environnement. Nous vivons dans une vibration qui est régie par la loi de l'unité. Cette vibration peut prendre toutes les formes. Elle répondra toujours à la même source, à la même des causes, à la cause paternelle, à la cause divine. Qui parle à Dieu sera entendu par ce même Dieu. Qui parle aux esprits sera entendu par ses mêmes esprits. Qui parle à sa conscience sera entendu par sa propre conscience et il saura alors l'extirper de lui-même afin de la transformer en énergie vitale pour modifier toutes les structures naturelles environnantes atteintes par la pollution, comme vous dites. « Mais vous avez déjà retenu avec nous le chemin d'amour. Mais vous avez déjà retenu le chemin d'espoir. Nous prierons pour la nature et vous prierez pour la nature. Car par sa résonance, la nature est un miroir amoureux et ce miroir viendra alors vous répondre pour votre santé, pour votre équilibre et pour votre bonheur. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501